et salut à tous c'est d'un rêve on se retrouve pour la suite de nos aventures sur pathfinder race of the righteous mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter et liker vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il ya au moins une vidéo par jour aujourd'hui nous sommes dans la phase finale nous nous apprêtons à rentrer dans la forteresse du seuil ultime destination de notre périple qui aura commencé dans la cité assiégée de canna bresse sans plus attendre aux portes du seuil des ténèbres sont aussi dense et visqueuse qu'une préparation dans un chaudron elle semble dévorer toute la lumière arrivant de l'extérieur toutefois le danger ne se trouve pas seulement à l'intérieur les compagnons qui ne participeront pas à la bataille finale resteront ici pour garder l'accès au seuil et devront être eux aussi et à se battre regardez dans les ténèbres l'espèce de l'instant il vous semble apercevoir des silhouettes flou à l'intérieur mais vous finissez par comprendre que votre vision vous joue des tours quelque chose attend patiemment dans l'obscurité vous ne savez pas quoi mais vous êtes sûr d'une chose c'est vous qui en est la cible et bien on va y aller et on va y aller avec notre groupe habituel aïe 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 qui a pris toi quand même un aller on va y aller quelle aventure mes amis depuis le commencement où on est tombé à dans une grotte on était niveau 1 on avait éraflé d'escarie avec une arbalète et maintenant au niveau 20 un ange mythique donc on va faire une petite chose comme ça avant toute chose voilà oui ça ça aussi voilà mais pas beaucoup de bonus allez on va refaire une petite bene c'est un sort de niveau 6 oui l'égide des fidèles ah non pas celle là oui c'est lui-ci qu'est ce qu'on avait en plus ouais l'âme de l'aigle ah 2 minutes 50 seulement dommage on va y aller comme ça pour le moment si là t'es où ouais non toi tu montes sur pyrus ok on scelle la forteresse du seuil nos ultimes adversaires se trouve ici notre objectif refermer la plaie du monde vous vous êtes montré à la hauteur de mes attentes mon élu vos états de service sont irréprochables j'espère que vous continuerez à m'impressionner et que vous ferez le nécessaire en temps venu comme voulez-vous parmi les mortels il est de coutume qu'une noble dame souhaite bonne chance à son champion avant la dernière bataille j'ai donc décidé d'en faire autant savez-vous ce qui m'attend plus loin ? mieux que personne mais toujours pas assez vous allez affronter la plus redoutable servante que je n'ai jamais eu à mon service s'il est vrai que ses talents sont inégalés il se trouve que vous êtes sa création ou plutôt son chef d'oeuvre en tant que tel vous seul êtes en mesure de l'arrêter la créature doit surpasser la créatrice si vous tenez tant que ça à la victoire pourquoi ne pas vous prendre vous pardon si vous tenez tant que ça à la victoire pourquoi ne pas prendre vous même les choses en main c'est quoi bon ? vous vous débrouillez très bien sans moi tout se passe exactement comme je l'avais espéré et bien je dois y aller vous avez déjà refusé une fois mon don de malfaisance mais la situation a changé vous voilà confronté à une ennemie redoutable une ennemie que vous seriez bien incapable de vaincre à vous seul par conséquent pour la première fois de mon existence millénaire je réitère mon offre de protection et cela est bien que vous m'ayez éconduite précédemment si vous acceptez mon pouvoir je vous protégerai dans votre combat contre Aril ou Warlèche en revanche si vous refusez vous devrez la combattre seul et vous mourrez à vous de choisir qu'est-ce qu'un don de malfaisance ? il y a un autre aspect à un don de profané il permet le succubus à affecter la conscience de quelqu'un qui est sous sa protection vous avez découvert à être confinante et donc je ne vais pas expliquer ce qui est en train d'éviter vos pensées les autres par exemple ne seront pas très gentils si un démon vous débrouillez avec sa magie et vous débrouillez sa profané vous devenez elle a devenu son démon un mortel ne peut seulement avoir la patronage d'un succubus et je voudrais vous donner un don je l'ai refusé une fois et ça ne changera pas pas de don démoniaque je suis un ange cela étant dit votre perspicité incisive n'est pas pour me déplaire vous êtes méfiante ténace et déterminée tout comme moi jamais je ne corbe l'échine devant le pouvoir d'autrui mon indépendance me tient trop à coeur et en cela nous sommes similaires nous avons tant de choses en commun vous et moi j'en viens à me demander si vous ne méritez pas davantage mon don que tous les larvas obséquions qui se soumettent volontiers à mon autorité oui réflexion faite je vais quand même vous l'accorder tenez j'ai tissé cette couronne à partir des ombres les plus noires et les plus insidieuses des abysses je vous l'offre en signe de respect nocticula se tait qui est mon credo bannière du commandant héroïsme suprême espoir je ne sais pas où c'est bon reçu hob on va mettre en pause on a reçu deux objets on va aller à la fin oh hob c'est pas ça épée longue à une main 6-13 amélioration plus 5 tueuse d'extérieur mauvais altération plus 5 ça vaut 50 000 alors lorsque le porteur de cette épée longue sainte tueuse d'extérieur mauvais plus 5 tue une créature tous ses alliés à moins de 30 pieds obtiennent des bonus de chance de plus 100 objets d'attaque de dégâts des armes sauvegarde ainsi qu'aux tests de compétence pendant 3 rounds accumulables jusqu'à 3 fois alors ici tueuse d'extérieur mauvais on gagne un bonus d'altération de plus 2 et un 2d6 de dégâts supplémentaires ok alors peut-être pour toi 7-14 un petit peu moins de dégâts hyperfroid altération plus 6 une épée vengeresse sainte cette arme sacrée confère une résistance à la magie de 5 plus niveau de classe ah ouais non non mais tu vas la garder ok et donc l'autre truc c'était une couronne c'est pas ça homme de torture affaiblissant je savais même pas que j'avais ça ça c'est les plus 3 alors ça c'est quoi pénitence elle doit être là couronne flamboyante non caresse de l'ombre bonus de perfection de plus suite permet à son porteur d'ajouter son bonus de charisme à tous les dégâts de ces armes à distance plus suite bonus de charisme ouais bah non désolé donc on va sauvegarder on a fait les bons choix je suis très content de ce qu'on a décidé ok c'est parti bon ok ici toi tu vas venir là s'il te plaît je comprends bien que tu meurs pas trop tard euh s'il vous plaît sérieusement il va falloir être un petit peu plus prudent ok euh ouais on va faire ça ici voilà tout le monde dans la zone radieuse on va prendre ça ici c'est un peu tout ce qu'il y a à prendre mais c'est pas grave ah franchement là le combat là je l'ai mené vraiment comme un noob c'était assez désolant que là ils prennent aussi cher on est en train d'exploser notre réserve de poussière de diamants sachant qu'on en a pas forcément beaucoup on va avancer allez allez ici ça va pouvoir tirer ça va pouvoir tirer de loin jusqu'au moment où il a se décidé de venir ça me dérange pas de rester là ça m'embête ça ça m'embête ça allez s'il te plaît tu veux pas mourir là allez s'il te plaît merci je préfère quand vous mourrez c'était un poil laborieux là quand même notre elfique commandant ces démons vous embêtent je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé bref allez on va en utiliser un et toi pareil tiens on va faire ça d'ailleurs ok du 5 du 6 du 6 vous allez venir là toi aussi allez s'il te plaît hop ça tu m'en refais un dernier coup là ça va suffire sérieusement vous êtes venu jusque là vous oïe 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 allez venez ici là allez laissons les venir les autres maintenant si vous voulez faire ça restez restez là bas tiens balance un petit truc comme ça là parfait maintenant on y va viens là ici là allez on compte tout ils avaient l'intention de vous faire du mal et vous avez fait preuve de monter envers moi j'espère que je vous aurais aidé ok des notes elfiques intéressant je ne sais pas si ça sera si utile que ça en tout cas ça fait une salle de plus de vidé à chaque salle que l'on termine on se rapproche un peu plus de notre objectif final ok ok allez tout le monde vient ici là s'il vous plaît on les laisse venir on les laisse venir voilà ils déclenchent les pièges c'est très bien ça pour le coup on va pas lancer ça ok tiens balance ça non ça va pas suffit ok allez personne marchant le piège très bien l'âne tu vas même aller le désactiver parfait non bon bah on va attendre qu'il revienne honnêtement on n'est pas pressé il va se prendre une ou deux volets et puis deux flèches et puis voilà voilà bah exactement bien dommage pour lui euh oui alors on va prendre tout ça voilà c'est parfait ça nous fait encore une salle de vidé ça monte là oui 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 il était dans la montée tout à l'heure il faut qu'on avance allons-y là toi tu viens là tu vas nous balancer un truc comme ça ouf bon là ça a cogné dur euh rebelote encore euh ouais toi ocule allez bah vas-y encore un coup s'il vous plaît s'il vous plaît on va balancer ceux là parfait parfait euh tout le monde vient là allez utilise les canalisations de toute façon t'as que ça à faire ok 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 très bien on va fouiller tout ça on prend tout évidemment ici marilite après on prend tout ça euh elle voilà j'ai même pas vu que je l'ai combattu ok oh un piège demi-tour sauf toi toi tu peux y aller tu fais comme ça tu vas me le désamorcer merci Lan tu es tellement génial mais oui merci Lan c'est qu'il y en a long mine de rien ouais quand même on arrive dans les prisons tirer des restes de cellules ok on dirait une grande salle alors l'intégrité compromise facteur d'équilibre planaire déplacé il faut préserver la structure coûte que coûte préserver la structure alors qui es-tu toi il me faisait une satama de métal tremblottant n'a que peu de ressemblance avec une créature vivante la voix s'adresse à vous la voix qui s'adresse à vous est le seul signe indiquant qu'il est pourtant d'être conscience processus d'identification terminé croisé reconnu les croisés sont les ennemis d'aril ou vorlèche activation du protocole de pourparler avec allié potentiel phase 1 formulation d'une requête croisé je vous demande de m'attaquer et de me tuer alors qui êtes-vous notre nom de code imezlène espèce inévitable statut prisonnier objectif cessation d'activité pourquoi voulez-vous que je vous tue par nécessité mon existence alimente les énergies et l'intégrité de la forteresse du seuil or la forteresse du seuil protège aril ou vorlèche conclusion mon existence favorise les ennemis de l'ordre elle doit donc cesser obstacle le protocole préintégré autodestruction interdite autodéfense autorisée si vous m'attaquez mon programme défensif s'activera automatiquement je me battrai je serai détruit au combat ce scénario est conforme à mon objectif sans pour autant contrevenir au protocole préintégré waouh vous pouvez m'expliquer ce qui se passera si tu meurs le chaos triomphera les structures magiques porteuses qui assurent l'intégrité du seuil seront détruites l'enceinte et les portes extérieures de la forteresse ont de grandes chances de s'effondrer cependant ma mort désactivera aussi les défenses qui saignent le coeur du seuil voire il ouvre lèche et retranché le coeur du seuil est également celui de la plaie du monde cette place forte est actuellement inaccessible au croisé raison pour laquelle il doit m'éliminer quelques questions Qu'est ce qu'on décide ? Bonne question, qui est ce qu'on va décider ? Je vais exaucer ton souhait. Ok, c'est parti. Toi, tu restes là. Toi, tu vas y balancer ça pour voir ce qui se donne. Et toi, un petit 6 là, tranquille. Ok. Euh, toi. Oh, ouais, on va y aller avec des trucs comme ça. Là, il est à terre. Ah, personne n'arrive à le toucher là ? Bon. Allez, on bat mes coups. Et ce sera terminé. Voilà. Ok, ça TP. Ok. Il était le demi-plan. Hmm, c'est quoi cette histoire ? La petite sauvegarde. Les feuilles sur lesquelles ont été gribouillées à la hâte à des calculs et des formules. Ok. Ok. Fragments de plusieurs dizaines de gros diamants. Socle vide. Diagramme simple. Parchemins de résurrection. Ok. Il se passe des trucs. Marche en. Je ne sais pas où on est parti, mais on y est parti. Si pas le fameux plan qu'avait créé Harilou quand elle était dans sa prison. Ou elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Quelque chose dans cet endroit étrange vous donne l'impression d'étouffer. Elle est calmée et silencieux, mais vous entendez au loin l'écho de paroles, de promesses et de hurlements guerriers. Vous parvenez à comprendre quelques mots. Enfin, à ces sorciers, j'en fais la promesse, j'en fais la promesse. J'exige des réponses. J'exige des réponses. J'exige des réponses. J'en ai créé quand j'étais un prisonnier dans Threshold. J'en ai créé des réponses pour conduire mes rétions ici en secret. C'est là où j'ai décidé de créer ce que les mortaux n'est plus qu'on appelle le monde. C'est là où j'ai fait toutes mes préparations. Vous comprenez ? L'échoir n'était jamais mon objectif. J'ai puissé facilement disparaître de Threshold. J'ai puissé l'échoir comme l'eau, mais ce n'était pas mon objectif. Certains croient que j'ai apporté Sarkoris pour ruiner de la mort. Et je pense qu'il y a quelque chose de la vérité. J'avais raison pour la mort. Vous avez été dans ce secret de ma laboratoire et vous savez ce que je parle. Ou au moins vous avez une idée. Oui. A cause de ton fils. Notre monde était en proximité à l'abysse. Un endroit où je pouvais étudier la magie de tous les Sarkoriens. J'ai pensé que j'avais perdu ma maison bien. Mais j'étais pas mal. Ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé... nous. Et à la heure, j'étais là, dans le laboratoire. C'est mort du laboratoire que j'ai aimé beaucoup. J'ai été absorbé dans un de mes expériences quand les Hunters arrivent à notre porte. J'étais assis à ma table, enregistré mes observations, pensées et calculations, comme c'était mon habit. C'est quand j'ai entendu le bruit de l'extérieur. La lutte était légère. Il n'a pas duré un moment. Dès que j'ai sensé que quelque chose était amus et j'ai rassuré pour voir ce qui s'est passé, c'était trop tard. Tout ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai cradler le corps de mon enfant mort. Et crier après leur département. Donc... Je promets... Rien ne justifie le meurtre d'un homme. Mais en vain. Le soul... Il a déjà reçu la décision de Phrasmus. Et il a été envoyé sur le path déterminé par les deuses. Dans l'abysse. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai réveillé. Mais pas contre mes prisonniers. Pas contre ceux qui ont mûlé mon enfant. Pas même contre Sarkoris. Ma réveillée était contre la décision. La mort. Et les règles que les deuses ont mis sur nos vies. J'ai réalisé alors que je n'aurais pas été satisfait avec simplement de retourner mon enfant à la vie. J'ai dû débrouiller cette ordre une fois et pour tout. Et faire pour que ni Phrasmus et ses lackeys, ni la mort en même temps, ne pouvait jamais être entre nous. C'est-à-dire que nous devons être libres. 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 C'est-à-dire qu'elle ne excessive jamais-à-dire qu'elle a mis en train de se vulgar. comme le sol prend une forme. Je pensais que je pouvais prendre mon enfant par tèler les remnants de sa soul à une soul pure mortale sans toucher par l'abysse. Je pensais que le pouvoir des cristaux de Nahindran permettrait de protéger lui pour toujours. Que je pouvais le tirer du dominion de la nature mortale. Mais j'ai été malheureux. Dans les deux pensées. Maintenant je vais face les conséquences de mon erreur. Tu les voyages aussi. Des galops, succubes. Balor. On va partir là-dessus. Hop, on va faire ça. On va faire ça. On va tomber où, ici ? Ok, ça c'est fait. C'est bien, on continue. C'est bien, on continue. Non, 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 non. Ouh, toi tu repars par là. Trop tard. Euh, du coup, j'aimerais mieux que tu fasses ça sur elle. Ah, plutôt, peut-être quelque chose comme ça. Ah, ça c'est du contact. Non, ça oui, par contre. Je vais pas envoyer ça. Ah, il m'en reste encore un. Oui, je peux pas passer sur elle. Ça m'embête de claquer. Un truc comme ça, là. Ah, si, on peut faire ça. Non. Allez. Si, on fait tout le monde dessus, là. On peut le faire. Ok. Et là-dessus, maintenant. Voilà. Voilà. C'est ça, là-dessus. Ok. On a... Un nouveau... Un nouveau niveau mythique. Qu'on va prendre tout de suite. Pas du moins, dès qu'on aura... à récupérer tous nos PV. Ça, ça tu peux prendre. Alors, pour toi, qu'est-ce que ce sera ? Nous sommes toujours un ange. Un don mythique. Attaque infaillible. Non. Détermination mythique. Oui. Bof. Démonstration. Don supplémentaire. Oui. Pof. Ouais. Je sais pas trop trop... Quoi te prendre. L'armure d'archimage. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Tiens. On va te prendre ça. Léo des démons. Ouais. On va prendre ça. Ou bien. Une minute par grade mythique. On va prendre ça. Trois esprits gardiens. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas nous prendre ? Arsenal étendu. Poursila. Réflexe sur humain. On va prendre ça. On va prendre ça. Attaque infaillible. Peut-être. Initiative. Une visée mythique. Ouais, tiens. Tu vas prendre ça. Et colle renforcée. Ça, on a pris déjà. Armure d'archimage pour toi. Aussi. Neutralisation de la magie. Sort durable. Toi, honnêtement, je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop quoi te faire prendre. Bon. Oh là là. Non. Pas spécialement. Discret. Donc, pour les critiques. Oui. Élément renforcé. Oui, tiens. Allez. Hop. Il esquive. Les sociels. Euh. C'est pareil. Lui non plus. Je sais pas trop quoi lui prendre. Canalisation mythique. Allez. Tiens. On va prendre ça. Ah. C'est pareil. Lui non plus. On va prendre ça. Ah. Allez. Ok. Donc, on est bon. Euh. Alors. On est arrivé de par vous. On est arrivé de par là. Donc, si on essaie d'aller par ici. Y'a rien. Ah. Par là. On voit qu'il y a un escalier qui part. Y'aura sûrement rien. On va récupérer tout ce qu'il y a là. Effectivement, y'a rien. Euh. Par déduction. Et vu qu'il reste de toute façon à rien d'autre. On va avancer par là. Euh. Cependant, est-ce qu'on peut se reposer ici ? Oui. Ça serait peut-être une bonne idée. Pour récupérer nos sorts. Tiens. On fait une potion de rapidité. Et on va euh. La soupe à l'oignon. Ça fait quoi ? On va choisir une potion. On va faire ça. Par contre, à la soupe à l'oignon, on a peut-être mieux à faire que la soupe à l'oignon. Si on regarde, par exemple, dans les grands trucs. Tacos embrasés. Des bonus de cuisine. Plus quatre à toutes les caractéristiques pendant une journée. Oh. C'est pas mal. Plus cinq au test de compétence. Une compétence. Un conférence. Un conférence immunité au poison maladie pendant une journée. Restaure la totalité des PV et dissipe tous les effets de poison et de maladies. Plus 3 Ogé d'attaque Qui a de dégâts et de sauvegarde Ainsi qu'aux tests de compétences pendant une journée Ça aussi c'est bien Mais honnêtement Plus 4 a toutes les caractéristiques Je trouve ça assez fat Oui Allez on se repose 14h Très bien Il reste encore La majorité des buffs On va y aller comme ça Ah Oui il a quand même gagné quelque chose Il a quand même donné quelque chose Que je n'avais pas vu Ouais Du bus 5 Arriver à ce point là Franchement Non En théorie il ne devrait plus nous rester grand chose Arilou ça c'est sûr Tu ne devrais pas venir ici Je Arilou Vorlesh L'un que tu as appelé le traiteur Il n'a rien à t'offrir Mais la mort Caramzadei Je vous donnerai la chance De réunir votre mort Arrête Encore Encore Ah non mais là on a à l'extérieur Je n'ai rien à t'offrir Je n'ai pas attendu Je n'ai pas attendu Pour ça Ah bah ouais Là ils sont en train de dérouiller Ils n'ont jamais pris de niveau Forcément On va Sur les choses différemment On va charger Alors on va faire ça Si on n'a pas le choix Parce que là Là ils ne prennent pas de niveau Ils n'ont pas de stuff Ils n'ont rien Ils n'ont pas de sort Ouais c'est ça Aïe 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 Alors ce qu'on va faire C'est que je ferai le combat en off Pour le combat à l'extérieur Je réduirai la difficulté au minimum Voir si on peut S'en sortir Voilà On se retrouve juste après Ok Donc là On a réussi On a repoussé Les démons Jusqu'à la fin Oui bah ça Ça a été fait Le dernier seuil Donc il nous reste ça Du coup On va repasser en mode Normal Ok c'est parti Par ici Par ici Par ici Alors par contre Oui Si là Tu montes là On va faire ça Comme ça Comme ça S'il vous plaît Voilà Là ce sera bien En termes de positionnement Oui Là on est bien aussi Ok c'est parfait Allez on y va On va refaire une petite sauvegarde C'est le lieu du combat final Oh non Et bien j'espère que vous n'essaierrez pas de vous enfuir cette fois Vous avez à répondre de nombreux crimes écho Et j'ai bien l'intention de vous les faire payer sur le champ J'ai bien l'intention de vous J'ai bien l'intention de vous Et je crois que je vais vous faire J'ai bien l'intention de vous Il a perdu de vous Il a perdu Il a perdu Le grand D'Ascary Il a perdu de un mort Donc quoi se fait Si je t'enlisse Quand un grand lord Il a perdu Si un écho Il a détruit Le premier Que son Il ne pouvait pas L'intention de vous Ça fait Je rien que ça bon évidemment ah non votre petit jeu est terminé écho c'est ici que votre existence s'achève on va y aller ouais je pense qu'à ce rythme là ça va le faire rapidement il n'est pas violent en violent est-ce qu'il a des choses intéressantes sur lui haut de lumière plus 5 on n'utilise pas de faux donc aucun intérêt on va continuer vous êtes curieux franchement je leur ai pensé un peu plus puissant que ça mais bon on va pas se plaindre il ya niel et lyon ok par ici ça descend et sinon par ici ça fait quelque chose non on peut pas avancer on est bloqué donc ouais par voie de conséquence on va aller par ici on va sauvegarder tiens on voit une petite canalisation voilà histoire de ouais là on arrive au bout prochaine grande salle je pense que ce sera le combat contre haridou là on dirait une sorte de maelstrom on va aller voir ce que ça donne on entre dans le comme si on entrait dans l'oeil du vortex c'est là où ça s'est passé c'est ici que j'ai conduit le riteur c'est la vie et l'essence de l'abîsse ensemble ressentir que le monde change autour de moi et après tout ce qui a pris la vie c'est là que même si tu n'as pas de souvenir je t'ai fait le même pour tonneau un chercheur ne doit pas avoir des sentiments pour les questions de leur expérience Et pourtant, je trouve que je ne peux pas rester complètement détaché du monde du monde. Je l'ai créé. Je l'ai permis de être. Il prend un endroit dans mon cœur, même si je suis lentement payant pour ça avec ma vie. Un chercheur doit être particulièrement résilient en face des erreurs, des hypothèses et des expériences. Tu es mon expériences de expériences. Je pense que je vais sentir quelque chose de regret pour finir votre vie actuelle. Mais tu peux s'assurer que ces sentiments ne vont pas me arrêter. Alors, testeur d'érudition. Je vois que vous avez préparé cet endroit pour y combattre. Mais ce n'est pas tout, je me trompe. Je sens des sortilèges de barrières qui attendent d'être activés, ainsi que quelque chose de mortel. Tu es tellement attente à la magie. Bien sûr, j'ai préparé pour notre rencontre. Et j'espère que j'ai préparé bien. Oui. Et non. Même si je pouvais avoir pris mon fils, je n'aurai pas arrêté à cela. Je n'aurai pas été satisfait. Pas après ce que j'ai passé. Pas après les choses que j'ai appris. J'ai voulu devenir plus fort. Et j'ai aimé le même pour mon enfant. Je n'aurai pas peur de rien. Je n'aurai pas peur de rien. Je n'aurai pas les dogs de Threshold, ou même Sarkoris qui nous empêche. Je n'aurai pas les règles du monde. Je n'aurai pas la mort, la mort et la séparation. C'est pourquoi j'ai besoin de pouvoir des cristaux de Nehendrian. Je n'aurai pas envie de faire des cristaux de Nehendrian. Je n'aurai pas juste de détendre la vie. Je voulais vous débrouiller mon son du tout. Et nous nous font fortes et mortes. Vous avez vu une goddess Vous avez été face à face Avec les lords démoniaux Vous avez été éloigné par leur grandeur Vous aimez vivre dans un monde Où votre cycle de vie Il a été pré-determiné Où tout De votre birth A ce qui va se passer à votre âme Après vous mourir Il a été décidé Pour vous Ou vous trouvez Maintenant que vous avez expérimenté Le pouvoir mythique qui se passe Très votre sang Que vous préférez vivre dans un monde Que vous pouvez changer Un monde qui vous offre Une chance de faire Tout ce que vous voulez J'apprécie mon pouvoir Mais uniquement parce qu'il me permet De rendre ce monde meilleur J'ai aussi envie de faire Le monde un meilleur endroit Mais pas pour tout C'est seulement pour la seule personne Que je m'en ai Qu'est-ce que je m'en ai Quand j'ai apprécié ce qu'il y avait Ce qu'il y avait de mon âme Dans votre âme J'ai apprécié Que je lui apprécié Que je lui apprécié Que je lui apprécié Et le jugement de Phorazma Purgez la âme De tout ce qu'il y avait Dans la vie Mais ce n'est pas vrai Mais ce n'est pas vrai J'ai cherché ce sujet Méticulé Et j'ai collecté J'ai apprécié ce qu'il y avait de mon âme J'ai apprécié ce qu'il y avait de mon âme Non Ça m'aidera Mais j'ai encore un peu de temps Un an Un an Ou des années peut-être Mais ça ne s'agit pas Un de nous Qui mourra aujourd'hui La brûle de la doule Seulé Seulé par une mort Mais c'est probablement C'est très rapide Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres années essayé de le prouver et je n'ai pas d'arrêt. Ce expériment n'était pas d'échec, mais ça veut dire que je dois ajuster les conditions initiales et essayer de nouveau. Je suis encore vivante. Je n'ai encore le temps. Tu, le moment tu, deviendra mourir. Mais seulement pour débrouiller la soul que tu partais avec mon fils. Je vais commencer. Cette fois, je vais faire tout autrement. Je vais travailler avec plus de précision. Je vais changer le monde si je dois. Je vous promets. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On attend qu'elles viennent. Ok, on va aller se battre. Comme ça. Toi, tu vas commencer par des petits trucs comme ça, là. Et toi. Un reflet d'ombre. Tu vas balancer un seigneur élémentaire ici. Ok, tu n'as pas pris gras là-dessus. C'est pas grave. Tu vas me faire un truc dans ce genre-là, là. Carison suprême de groupe ici. Allez, continue avec ça. Ah ! Alors, tu vas me faire... Résurrection. Toi, tu vas me faire... Toi, tu vas me faire... Résurrection. Tous les alliés. Hop, c'est comme ça. Parfait. Allez. Allez. On va balancer la max, maintenant. Allez. Encore. Tu peux faire... Tu peux faire ça, s'il te plaît. 1, 2, 3. J'aimerais que tu fasses ça. Et toi, j'aimerais que tu fasses... C'est pas une guérison suprême de groupe. Hop. Tiens sur lui. OK. Encore. Euh... Toi, j'ai besoin que tu te fasses... Ça sur toi-même. J'ai besoin que tu fasses ça ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi t'es attaqué comme ça à chaque fois ? Tu viens de venir là, là, s'il te plaît. Je n'ai jamais pensé que je serais responsable pour la création de mon ennemi le plus puissant. C'est ton ennemi. J'ai attendu pour que tu fasses détruite, afin que je peux t'attraper dans la tête. Je n'ai pas de... Préparer de plus de billes. Oh, très perceptible. Mais tu n'as pas pensé que je le ferais facile, n'est-ce pas ? Je ne vous laisserai pas gagner. Tu m'as besoin de vivre. Tu veux m'utiliser pour finir la douleur. Mais je peux me détruire avant que tu aies une chance. Ah, on va essayer la diplomatie. Tu es correcte. Je ne veux pas gagner rien de ça. Alors, mais maintenant ? Tu es plus forte que j'avais pensé. Comme ton créateur, je devrais être fier. Pour être défié par celui que j'ai imbue avec le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a plus de praise ? Mais je suis fatiguée. Tu n'as pas entendu parler de moi. Laissez-nous finir cet expériment ici et maintenant. Avez-vous un dernier mot à dire ? Ha, ha, ha. Ici sont mes dernières mots. Je ne regrette rien. Les flammes violettes s'élèvent, tumultueuses autour d'Argnu. Comme si au dernier instant de son existence, la plaie du monde tentait d'atteindre sa créatrice pour la supplier ou la menacer. Le sol se met à trembler, des flammes surgissent puis s'éteignent dans une folle sarabande et le monde se transforme en un tourbillon de lumière purificatrice. Un hymne triomphal résonne dans vos oreilles. On dirait presque que la terre et l'air chantent à l'unisson, en parfaite harmonie. C'est un chant de liberté, une ode à la délivrance de cette plaie purulente qui tourmentait le monde depuis si longtemps. C'est aussi un hymne à la joie partagé de vos alliés alors qu'ils se joignent au cœur qui va crescendo. Des larmes brillent dans les yeux des liandres alors qu'elles récitent des prières de reconnaissance. La plaie du monde n'est plus, envolée, disparue. Oh ma terre bien-aimée, mon Sarkarys profané, te voilà enfin libre. Fini les massacres, fini la corruption. La plaie n'est plus. Est-ce vraiment possible, oh noble Sarkarys, te voilà à vonger. Les âmes de tes défenseurs défendent et survivants confondus vont enfin connaître la paix. C'est fait, la victoire est à nous. Et cela valait bien une éternité de tourment dans les abysses. Je serai prêt à revivre cette atroce à Calvaire cent fois rien que pour assister à nouveau à cette heure de gloire. Gloire au paradis et gloire à vous, commandant. Ah, Béranger, t'es là aussi ? Ça paraît presque impossible, là. Arilou n'est plus et la plaie a disparu elle aussi. Nous sommes enfin délivrés de cette maudite sorcière et de son infâme création. Après un siècle de combats acharnés, il a suffi qu'intervienne un mortel. Un mortel devenu ange céleste. Non, plus encore qu'un ange, une force supérieure. Je n'avais jamais encore éprouvé autant de joie et de soulagement de toute ma vie. Et quand bien même je survivrai encore une centaine d'années, il y a peu de chance que je connaisse à nouveau un tel transport. Nous allons enfin pouvoir penser nos blessures et célébrer notre victoire. Mais d'abord, il nous reste une dernière chose à faire. Vous avez déjà tué Descari. Alors qu'il est, il est affaibli et vulnérable. Plus important encore, il n'est plus immortel. Si nous nous rendons dans son royaume abyssal, maintenant, mon radieux ami, nous pourrons mettre un terme définitif à son existence impie. Oui, vous avez raison, ni le monde ni mes alliés ne seront en sécurité tant que ce monstre qui part. Allons-y. Je suis la flamme. Vaincre Descari, une bonne fois pour toutes dans son royaume. Waouh. Alors, ce qu'il va se passer là, c'est que du coup on va s'envoyer des choses comme ça là. Des choses comme ça aussi. Voilà. Vous êtes une bonne personne. Je vous aime. Voilà. Affaiblissement de Dextarité. Euh, j'aime pas ça. Alors, ce qu'on va faire... On va balancer ça. On donne radieuse. On récupère toutes nos stats. On va récupérer nos PV. Voilà, parfait. On a sauvegardé et on va aller se faire à nouveau Descari. Ah, désolé les gars. On peut trop avancer. Ok. Allez. On y va là. On y va. On y va. On y va. Allez. On y va. Bon, euh, alors. Alors, intimidation, avancer d'un pas, j'ai réussi. J'ai réduit votre écho au silence. J'ai refermé la paix du monde. Et normalement, je vous ai déjà tué une fois à Ys et je vais recommencer et cette fois vous n'en reviendrez pas. Non, je ne mourrai pas si je n'est pas un mortel. Ah, tu reconnais que je ne suis plus un simple mortel. Allez, tous les autres, ils se barrent. C'est pour Drazen et pour tous les croisés tombés au champ d'honneur. C'est Yann Yann ? C'est le dernier combat, non ? Ah, ils sont tous là. Pour que chaque larme versée au Sarkarys, vous allez payer pour tout le mal que vous avez fait. Ah, il ferme le cercle. Ok. Euh... Ok. Tarkona est là aussi. Alors, déjà là-dessus. Ça va être ça. Hop, tu vas faire ça. On va lancer ça là. Toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Euh... Ouais, tu peux faire ça. Allez. Tu vas faire ça aussi. Allez, c'est parti. Euh... Ouais, balance ça là-dessus. Des croques Mickey, mais des croques mitaines. Non. Ça, par contre, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi ? Non, tiens. Balance ça. Chaîne d'éclair à chaque fois. Non, tiens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Tiens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Tiens. On va tenter ça. On va tenter ça à nouveau. Euh... Soziel, t'es en train d'y prendre là. Donc, tu vas tenter ça avant de mourir. T'as vouforé. Alors... Empresonnement, niveau négatif, rage infectieuse, et bien, rien que ça. Non, bon, alors on va se préparer un petit peu mieux que ça. Faut que les deux qui restaient, on se les fasse avant l'arrivée des monstres. Voilà, on rentre dans le tas. Voilà, parfait. Allez, ici maintenant. On va les laisser venir. Ah, là, pourquoi t'es coincé ? Ah, il l'était presque, dommage. Allez, les gars, sérieusement. Allez, c'est parti. Ah, là, ça va tomber. Aussi, aussi. Le Colox. Il est tombé aussi. Parfait. Ok, alors, maintenant, ce qu'on veut, on va établir un petit camp. Tout le monde va se reposer. On va refaire un petit tacco embrasé. Forcément, là, on est dans les abysses, donc ça va mal se passer. Voilà, merci, quand même. J'aimerais pouvoir me reposer. Ok, alors, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire des petits sorts. Voilà, voilà, juste comme ça. Comme ça. Voilà, euh, voilà, ça va également. Comme ça. Euh, forme solaire. J'ai pas été l'option. Ok. On va sauvegarder. Et là, on va y aller. Ok, c'est reparti. Euh, si là, t'es en sel. Non. Tu montes en sel. Voilà. Donc, il va y avoir le speech, comme tout à l'heure. Donc, on va s'avancer le plus possible. Et là, on est bien. Sauf qu'on aura pas les... On aura des adversaires en moins à gérer. Allez. Alors, tout le monde dessus, là. Quoi ? On va y aller direct. On va faire ça, parce que ça, ça marche très bien. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Toi, on sait pas. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? On va faire ça, ici. Tiens, tu vas faire ça aussi. Ça, c'est tombé. Ça, c'est tombé. Tomber un. Tiens. Oh, tu balances ça. Tu balances ça aussi. Allez. On va relancer ça. Si on arrive déjà à faire tomber les deux balleors directs, ça serait bien. On va relancer ça. Hop, tu vas me faire ça. Tu peux pas tirer sur la nuée, non. On va encore re-balancer ça. Oh, tu vas me faire une guerre, ils vont là-dessus. Où les ennemis ? Tiens, tu vas me faire ça. On arrive, je balance encore ça. Si déjà les deux balors pouvaient tomber, ce serait bien. Descari commence à être amoché, lui aussi. Ça commence à faire aussi. Voilà qui est assassin, là. Ok, ça. Je vais me faire un peu d'huile sur lui. Enfin, sur elle plutôt, pardon. Qu'est-ce que tu peux faire ? On peut faire ça. Là, les deux balors sont tombés. Et Descari, c'est là mid-life. Ok, il ne reste plus que Descari. Il y a encore la nuée de saut très horrible, là-bas. Il y a encore la nuée de saut très horrible, là-bas. Il y a encore la nuée. tu vas te faire ça ici qu'est ce que tu vas pouvoir balancer tu vas balancer ça tu vas balancer ça qu'il va être pied dedans non voilà ça y est le chemin des cieux se matérialise devant vous dans toute sa splendeur les paroles de la déesse vous reviennent subitement à l'esprit sachez que je serai ravi de vous accueillir au paradis lorsque vous aurez achevé votre tâche ici bas si tel est votre souhait le sanctuaire des vrais engels le sanctuaire des vrais engels ah là là quel dilemme quel dilemme et bien le temps qui m'était imparti s'y est écoulé je suis prêt à gagner les plans supérieurs dévolez la lumière du paradis que cet endroit soit purifié par les flammes sacrées c'est terminé c'est terminé la fin dévorante des abysses le soi-disant héros de l'apocalypse est mort une bonne fois pour vous une vive lumière surgit de votre main avant de s'occuper de l'apocalypse de se transformer en flammes dévorantes et de consommer tout ce qu'elle touche qu'il vienne des plans supérieurs ou des tréfonds de votre coeur ce feu sacré réduira les failles grinçantes à l'état de Ruinfume tendre et fumée voilà tout ce qu'il restera de l'ancien royaume de Descari après votre passage Laissez-moi ce que c'est une leçon à tous les démons ils ne peuvent pas tormenter le monde mortel avec l'impunité Commander, aujourd'hui vous avez atteint la grande victoire de tous votre crusade est terminée, mais votre histoire n'est pas terminée votre futur s'arrête, votre glorie va continuer à vivre à travers les années les portes étincelantes du paradis s'ouvrent devant vous en chaleureux signe de bienvenue les voix du coeur, Angélie s'élève en un crescendo sublime pour saluer leurs héros vos futures légions se tiennent prêtes à accueillir leurs nouveaux généraux je ne vais pas vous laisser perdre mes amis je vais terminer ça Euh ouais mais euh alors s'il vous plaît là je vais terminer ça là je devais dédicater mon corps à la science j'ai le sang ok Tant pis pour Nenyo, c'est la fin du combat. La vie et la mort, le destin et les exploits, les réponses aux interrogations, la quête de sa propre vérité. L'esprit peut comprendre tout cela. Et certes, de tels principes peuvent être mis par écrit, comme une suite de formules, une succession de lignes, un fil de pensée. Mais il arrive toujours un moment où il faut conclure et mettre un point final à la dernière phrase. La faille impossible, la blessure ouverte qui avait tourmenté Golarion pendant cent ans, était enfin guérie. La vie et l'âme de celles qui avaient autrefois blessé le monde se révélèrent être le remède. Avec la mort de la sorcière Harilou Vorlesch, la plaie du monde qu'elle avait créée disparut également. Les flammes sacrées qui calcinèrent les failles grinçantes furent ressenties dans les abysses tout entiers. La colère et la peur qui gagnèrent de nombreux seigneurs abyssaux faillirent provoquer une coalition en bonne et due forme contre le paradis. Mais comme beaucoup d'autres entreprises démoniaques, cette alliance précaire vola bien vite en éclats sous le poids des conflits. Même le paradis n'avait jamais connu de miracle plus grand que celui du mortel qui avait terrassé le pouvoir démoniaque qu'on lui avait insufflé pour finalement devenir un ange à part entière, un véritable champion de Golarion. Malgré sa victoire, le commandant ne laissa pas pour autant de côté son épée flamboyante et il prit le chemin du paradis pour continuer à servir le bien et la justice en tant que général des troupes angéliques. Golarion est toujours resté présente dans ses pensées et il descendait souvent sur ses terres pour aider des malheureux en souffrance ou rendre visite à ses amis. L'impact du commandant sur le monde ne se limita pas à l'élimination de la plaie. Dans tout Golarion, des milliers de cœurs brillaient désormais de la lumière de la compassion. Des chansons et des légendes sur l'ancien chef de la croisade se répandirent à travers les nations et les villes. Un nombre de malheureux reprirent espoir et les gens reprirent le réflexe de s'entraider dans les moments difficiles. Les sentinelles sacrées poursuivirent leurs œuvres. Elles lancèrent régulièrement des assauts contre les démons et les fanatiques qui rôdaient de encore de ci de là. Malgré tous les efforts de Kater, la nouvelle qu'il était vivant se répandit rapidement parmi les réfugiés sarkariens. Elle finit par arriver aux oreilles de sa femme, qui avait vieilli, mais était toujours vivante. Et un jour, ils se retrouvèrent sous l'arbre de pierre, après avoir passé près de cent ans éloignés l'un de l'autre. Les liandres, qui avaient voué sa vie tout entière à sa cause, se consacra à la renaissance des anciennes terres du Sarkaris. Les temples de Pulura et d'autres divinités sarkariennes ouvrirent à nouveau leurs portes, et les prêtres commencèrent à penser les plaies du peuple et de la terre. A la tête des croisés, le commandant a gagné leur loyauté et leur obéissance. Mais même aux heures les plus sombres de la croisade, il a trouvé le moyen de rétablir le ravitaillement de ses armées. Son discernement militaire était indiscutable, tout son commandement. Les forces divisées et mal entraînées des croisés sont devenues une armée invincible. La stratégie diplomatique du commandant ayant porté ses fruits, le véritable centre politique du Mendef bascula de Nérosyan à Drazen, à la fin de la guerre. Après avoir obtenu le soutien de dirigeants étrangers et trouvé des alliés dans la capitale, Drazen, devant l'exemple parfait du nouveau Mendef, nourri aux idées du commandant. L'impact des exploits de la croisade fut si grand que même un siècle après la fin de la guerre, Drazen conservait une place de choix sur la carte de l'Avistan. Les talents diplomatiques, militaires et opérationnels du commandant permirent à la forteresse de jouer un rôle politique majeur. Peu après la guerre, la reine Galfrey abdiqua du trône du Mendef et quitta à Nérosyan pour passer le reste de sa longue existence aux côtés de son bien-aimé, celui qui l'avait aidé à réaliser qu'il y avait plus encore que le devoir dans la vie. Yomedae accueillit Galfrey dans son armée céleste, choisissant de ne pas rendre le lien que partageaient ses deux fidèles guerriers. De nombreux habitants du Mendef voulaient voir Dairan Arendae, hérité du trône. Tiens donc ! Eh bien... Les pierres de garde qui gardaient autrefois les frontières du Mendef furent soigneusement démantelées une à une. Les anges qui avaient été piégés à l'intérieur retournèrent au paradis afin de guérir leur esprit meurtri et ils se préparèrent à livrer de nouvelles batailles contre le mal. La victoire sur la plaie du Monde ébronla non seulement Golarion mais aussi les îles de Minuit. Nocticula passa de nombreux jours à réfléchir aux paroles d'une jeune et intrépide prédicatrice. Avant peu, la Dame des Ombres renonçait ouvertement à son royaume et prenait le titre de Reine Rédemptrice. Cette révolte contre sa propre nature démoniaque metta force Métamorphosa Nocticula, brisa ses liens avec les abysses et la conduisit à l'Elysée. Là, elle fonda un royaume appelé les Couleurs de Minuit, acquis un pouvoir divin et devint la patronne des exilés. Le trône vacant fut instantanément occupé par Shamira aux rêves ardents. Bien sûr, sa puissance ne pouvait être comparée à celle de la Dame des Ombres et les îles de Minuit devenues une proie tentante pour de nombreux démons furent plongées dans le chaos. Le seigneur démon Baphomet essuya une défaite. La plaie du monde fut refermée, le passage qui permettait d'accéder à Golarion disparut avec elle. Le seigneur démon reporta alors son attention sur les royaumes de ses pères. Ainsi, une cellule de Templiers du Labien d'Ivoire fut bientôt découverte à Alushin-Reniria. Le seigneur démon d'Escary périt définitivement et son culte avec lui. Ses disciples et soldats démoniaques entrèrent au service de son père, Pazuzu. Nul ne peut dire si la rage terrifiante de ce dernier est provoquée par la disparition de sa progéniture ou son échec. Les Thirabad étaient résolus à quitter leur fonction, à tout abandonner et à partir ensemble. Mais des affaires urgentes au guet de l'aigle les obligèrent à rester une semaine supplémentée. Puis un mois et finalement de nombreuses années. A Névia avait beau maudire leur sort, ses yeux brillaient de fierté et elle était toujours la première à admettre qu'Irabette n'était pas du genre à prendre sa retraite. La main de l'héritière retournait auprès de sa maîtresse céleste. Il eut le plus grand mal à se pardonner ses transgressions et sa chute. Mais il restait de nombreux endroits dans le multivers où le mal régnait et l'injustice sévissait. Et cela, le héros de Yomédae ne pouvait le supporter. Il reprit son épée et s'envola à nouveau au secours des faibles et des opprimés. Son amitié avec le commandant ne fit que se renforcer. Les deux anges continuent à se battre côte à côte à ce jour. Le Dretsch, du nom de Suture, ne retrouvera jamais la paix après la disparition de sa maîtresse. Il se retira dans son ancien laboratoire où il errait dans les salles vides, activant les projecteurs magiques encore et encore. Car dans leur lumière, pâle subsistait l'image de celle qui était devenue si importante aux yeux du démon solitaire. Ayant finalement retracé sa propre histoire, le conteur renonçant à son corps fragile pour s'élever jusqu'au palais de Farasma et devenir son héros. A côté de ce jour, il prit grand soin des histoires de toutes les âmes qui arrivaient à la cour de la dame des tombes. Et au cœur des salles de la dame des tombes, le conteur retrouva celui qui l'attendait là. Fini, voleur des secrets, prisonnier d'Areshkagal, vieil ami et traître aux bonnes intentions. Jamais des retrouvailles ne furent aussi précieuses. Une fois encore, Sylla répondit à l'appel des grands chemins. Même après avoir acquis des pouvoirs mythiques, elle s'est et s'être confrontée à une déesse et à des seigneurs démons. Elle restait un paladin et un chevalier errant dont le seul but était d'aider les autres. Sylla resta fidèle à ses amis et même au confond de Golarion, elle fit de son mieux pour garder le contact avec le commandant. Leur rare retrouvaille était toujours joyeuse. Après avoir ordument accompli son obligation envers les bâtards et à sa grande surprise avoir échappé à la mort, Lan se retrouva soudain face à un véritable choix. Que faire de sa vie maintenant qu'elle ne risquait plus de s'arrêter de si tôt ? Son hésitation fut de courte durée. Quelques mois plus tard, il prenait la mer pour découvrir le monde qui l'avait sauvé. Capitaine Lan, bien évidemment. Après la victoire, Tison resta assise un long moment, le regard fixé sur les flammes qui dansaient dans ses mains. Ses nouveaux pouvoirs la terrorisaient. Et les frères rédimés buvaient la moindre de ses paroles, ce qui l'effrayait encore plus. Elle partit donc s'en maudire et continua son interminable périple sur les routes de Golarion, à aider les personnes en détresse et à punir les criminels. Beaucoup la considéraient comme une sainte, mais elle répondait toujours « Je vous en prie, je ne suis qu'une fille ordinaire. » Peu après la guerre, l'infatigable chercheuse de tout ce qui peut être étudié entrepris un nouveau périple. Elle éprouvait soudain le besoin de savoir combien de temps il lui faudrait pour visiter chaque nation de Golarion. Elle revint au bout d'un an et demi avec une pile de notes qu'elle s'empressa de remettre à son assistant, car après tout, quelqu'un devait bien l'aider à compiler les sections du premier volume de l'encyclopédie Golarienne. Il était logique que cette personne lui vienne en aide, étant donné que l'un des paragraphes lui était consacré, lui, le commandant de la cinquième croisade, qui avait marqué l'histoire de Golarion. Déran Arendé profita pleinement de sa deuxième existence, une vie enfin exempte de l'autre. Il devint plus mature, son sourire se fit plus glacial, ses plaisirs devint purs sophistiqués, et il développa un des penchants plus autoritaires. Le sang de l'inquisiteur Lyotre semblait avoir permis aux ténèbres de gagner l'âme de Déran. Peut-être les avait-elle toujours habité. Quoi qu'il en soit, dans cette obscurité, il était libre et heureux, comme il ne l'avait jamais été auparavant. A sa grande surprise, Volgif Jephto fut élevé au rang de héros de guerre. A la gloire et à la célébrité succéda rapidement une grande richesse. L'aigre félin ne laissa pas sa nouvelle fortune lui tourner la tête. Il investit dans plusieurs affaires rentables, ainsi que dans une œuvre de charité pour les enfants des rues. Quelques années plus tard, il arborait en haute forme canne et petite bedaine. Il garda toujours une bouteille de sa meilleure liqueur et deux chopes à portée de main au cas où son chef passerait lui rendre visite. Après la victoire, Sosiel rentra chez lui avec son frère. Le célèbre héros de la croisade officia humblement dans un temple de Chéline. Feint de nombreuses œuvres, cultiva des fruits délicieux et produisit le meilleur vin de la région. Son sourire bienveillant ne s'effaçait que lorsque les gens lui demandaient de raconter ses aventures de la guerre. Il ne cherchait pas à nier ce qu'il avait accompli, mais parlait sans embâge, afin que personne ne puisse être tenté de prendre l'épée et de partir à son tour en quête de gloire. Lorsqu'il rentra chez lui, Trévert remit le bouclier de Chéline à sa place dans l'église et jura de ne plus jamais manier aucune arme. Il s'essaya la sculpture sur bois, mais ses mains meurtries refusaient de créer une quelconque beauté. Le combattant tourmonté vécu une vie sans histoire et aida son frère dans son vignoble, tout en essayant en vain d'oublier les horreurs des abysses. Régil Deringue, ou Deringue, c'est selon, ou Deringue, écrivit un traité sur la guerre contre les démons. Un texte à mi-chemin entre le guide pratique et le discours philosophique. Son œuvre achevée, il succomba enfin à l'affaiblissement. Il fut réintégré dans son ordre à titre posthume et enterré avec les honneurs dans le cimetière des officiers. Son traité fut utilisé dans toutes les guerres avec les abysses qui s'en suivirent. Que ce soit par les mortels, les anges ou les diables. Avant de mourir, il parvint à envoyer une lettre au commandant. Contenait-elle des adieux sincères ou une liste de directives à appliquer ? Comment le savoir ? Puisque seul son destinataire en prit connaissance. Après la plaie du monde, Grébor ne retourna pas à son ancienne profession. La guerre lui avait appris que l'or n'est tout compte fait pas une raison suffisante pour tuer. Grébor partit sur les routes et chaque fois qu'il était témoin d'un comportement malhonnête et sans sprupule, il ne se refusait jamais les plaisirs d'une intervention emmusclée. En avistant, le brave nain acquit la réputation de noble chevalier errant. Ce qui ne manqua pas de le faire glousser. Il était juste amateur de bons combats. De beaux combats. Haru ou Shalahe avait réussi à changer sa nature et à se débarrasser complètement du mal. Mais elle n'osa jamais vivre parmi les mortels. Elle s'installa dans une petite maison à l'écart de toute communauté. Peu de temps après, la rumeur se répandit. On racontait qu'une gentille sorcière vivait là. Ou peut-être une sainte recluse. Et les gens venaient lui demander assistance. Elle ne refusa son aide à personne. Et avec le temps, finit par gagner la confiance et l'amitié de tous. Sérieusement ? Et à quoi de moi, le écrivain de ces mots ? La demi-demon dame, le prêtre de l'architecte du monde. Je suis défié et défié à la main de celui que j'ai essayé de transformer. Ma expérience a fini par la mort et ma vie a fini par la même chose. J'ai raconté la histoire de ma vie pour toi, Phrasma, Lady of Graves. Pas seulement de ma vie, mais aussi des commandeurs. Je crois que la histoire de ce type illustre serait la curiosité d'aider à la curiosité d'une goddess. Maintenant que tu sais tout. Je t'attends à ta verdict, goddess. Le silence règne sur le cimetière. L'univers tout entier semble retenir son souffle, alors que la dame des tombes assoupait sa décision. Qui oserait briser un calme aussi absolu ? Dernière décision, je pense. On intervient ou bien on laisse Phrasma rendre son verdict ? Je vais la laisser rendre son verdict. Je t'ai fait un grand malheur. En tout cas, il s'est éclaté du malheur qui a été fait pour toi. Tes actions ont trop éclaté. Tes âme sont dents, et il y a seulement un endroit pour toi dans le univers. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, c'est la fin de Pathfinder Wrath of the Righteous Le jeu nous aura tenu 84 épisodes, mine de rien S'aura taillé une aventure riche en histoire, riche en rebondissements Un véritable plaisir, selon moi, le RPG de l'année 2021 J'avais pas pris autant de plaisir depuis Divinity Original Sin 2 Très sincèrement, j'ai adoré le jeu, j'ai adoré le partager J'ai adoré avoir des dilemmes à résoudre Quelques regrets cependant Pas les bugs, on en a pas eu tant que ça A ma grande surprise Non, le fait de devoir, par exemple, obligatoirement Avoir une issue manichéenne au destin de Camélia, par exemple Cependant Cependant, j'ai été ravi Très ravi de partager L'entièreté de ce Let's Play avec vous J'ai été ravi de constater A quel point vous l'avez suivi Certains d'entre vous auront regardé l'entièreté des épisodes Et chaque jour, commenté Honnêtement, il n'y a pas mieux pour un YouTuber Ou un apprenti YouTuber, plutôt Que ce genre de réaction Donc, je remercie Tous vos commentaires Tout votre temps passé Devant ces nombreuses Vidéos Pas forcément toujours Palpitantes Quoi qu'il en soit Une fois encore Ça a été un véritable plaisir Il ne nous reste plus Qu'à présent A refermer Le livre Pathfinder Et de Très prochainement Ouvrir Un nouveau livre Sur un nouveau jeu Afin d'y vivre De nouvelles aventures Je vous remercie Beaucoup de m'avoir suivi Que ce soit sur cet épisode Ou Tous les épisodes Du Let's Play Dans tous les cas N'oubliez pas le clap A savoir commenter Likez Vous abonnez Partagez N'oubliez surtout pas de partager Car vous le savez Oui Vous le savez depuis le temps Le partage C'est la vie Je vous souhaite également De très belles fêtes Deux fins d'année Et sur ce Je vous dis Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz